Au nom du maire de la commune de Djamnyadio, au nom du conseil municipal, au nom des populations, nous remercions vivement notre ami, notre frère, qui a mobilisé toute son équipe pour venir ici dans la commune de Djamnyadio. La commune de Djamnyadio est celle de Barnier pour lutter contre le Covid-19 et les moustiques. Comme nous l'avons tous constaté cette année, il a beaucoup plu. Donc quand il pleut beaucoup, il y a la prolifération des moustiques. C'est la raison pour laquelle le Sédulisone a mobilisé son équipe pour aller en guerre contre cette pandémie internationale qui est en train de faire des dégâts collétéraux. N'est-ce pas au niveau international et national ? Aujourd'hui, on est à Djamnyadio pour continuer notre combat, c'est-à-dire la lutte contre la Covid-19. Aujourd'hui, on est à Djamnyadio pour faire l'assaut final pour la Covid-19. Et on ne dit pas seulement la Covid-19, mais également on est sur deux fronts. Il y a la Covid-19, il y a également les moustiques. On est aussi pour réduire la population moustique. Cela veut dire qu'aujourd'hui, cette nuit-là, on est là pour la Covid-19 et les moustiques. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'eau, forcément il y a beaucoup de moustiques. Donc il faut éliminer ces moustiques-là parce que les populations souffrent énormément. C'est la commune de Djamnyadio, la commune de Yéen, la commune de Sébukhoutan et la commune de Barnier. Donc aujourd'hui, on est là jusqu'à 3h du matin pour lutter contre cette Covid-19 et ces moustiques. Il y a le service national de l'hygiène qui nous a donné les moyens pour faire cette opération. Ils nous ont donné trois véhicules avec le nouveau matériel que son excellence nous a octroyé. Et également nos trois véhicules qui sont octroyables au niveau du département. Au total, on a cinq véhicules qui sont dans la commune de Djamnyadio ce soir. Comme je viens de le dire, les zones inondables sont concernées parce que le lancement, on avait fait le 28 passé. À cause de l'inondation, on avait laissé un peu. Mais maintenant, nous considérons qu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de moustiques et nous allons viser ces zones inondables. Et Barnier également, il y a des zones inondables. Sébukhoutan également, il y a des zones inondables. On va commencer par Djamnyadio, Sébukhoutan, Yéen et Barnier. Monsieur Macky Sall a fait renaître le sérieux d'hygiène, a nous octroyé des moyens. Des moyens, sachant qu'on est vraiment contents pour ça, parce que le sérieux d'hygiène était dans l'Agonie. Le sérieux d'hygiène actuellement est en train de renaître. Des zones pour lesquelles son excellence nous a donné beaucoup de moyens pour faire vivre le sérieux d'hygiène. Donc, sans doute, je ne peux pas terminer sans remercier son excellence, monsieur Macky Sall. Sous-titrage Société Radio-Canada